Eh bien, nous allons commencer la première table ronde. Et donc, je vous présente, dans l'ordre d'entrée en scène, Jacques Diberios, qui est un géologue, ancien professeur à la faculté, qui se précisera son curriculum vitae, c'est un géologue. Ensuite, le professeur Picot, qui est directeur de recherche au CNRS, président de l'association de toxicologie et chimie, et qui est un expert auprès de l'Union européenne, et qui intervient fréquemment dans ce genre de réunion, et qui est très mobilisé sur la dangerosité des produits que l'on injecte dans notre sous-sol. Ensuite, nous avons François de Liénard, qui anime un blog passionnant, et qui a toujours des choses très intéressantes à dire, et qui va, je crois, nous faire un exposé, elle aussi, passionnant, et j'ai cru comprendre quelque chose inédite. Et puis, enfin, Xavier Capet, qui est physicien, chercheur au laboratoire Océanie. Océanographie et climat, au CNRS, à l'Université Pierre et Marie Curie. Je tenais beaucoup à avoir une intervention sur la problématique du réchauffement climatique, parce que certainement, au-delà de tous les risques environnementaux que présente la facturation hydraulique, l'exploitation du pétrole, que ce soit les contaminations diverses, on n'évitera jamais le fait qu'on va ajouter aux ressources conventionnelles qui sont entrées dans les modèles, les modèles du GIEC en particulier, qui nous disent qu'aujourd'hui, les plus de degrés pour la planète, c'est foutu, et que d'ores et déjà, on va vers plus 4. Mais si on ajoute à ce carbone, le carbone non conventionnel, ça va être encore plus. Donc je tenais beaucoup à ce qu'on puisse avoir cette intervention. Eh bien, je suis très heureux que M. Capet puisse venir. Donc voilà, je vais passer la parole à Jacques Tiberiose. Alors, il faut que j'éteigne moi. Merci.